Oui, c'était au niveau de la polyarthrite, parce que j'ai une personne qui a la polyarthrite suite au vaccin. Alors pour moi, dans ces cas-là, dès qu'on a une suspicion que c'est lié au vaccin, on donne des aiguilles de pain. On nettoie avec des aiguilles de pain. Éventuellement, on donne un zinc myrtille pour qu'il y ait du zinc. Mais les vaccins, donnez de l'extrait de pain sylvestre. La zéolite, Jean-Patrick ? La zéolite, on la donne après le vaccin, au moment où on vient de se verre vacciné, parce qu'il y a du graphène dedans. Il faut enlever ce graphène, mais c'est quelqu'un qui s'est fait vacciner il y a deux ans et qui maintenant a des problèmes, des symptômes. La zéolite, elle ne va pas marcher parce que le graphène, il s'est dilué. Mettez l'extrait de pain sylvestre. 10 ml par jour, 30 jours. Et vous allez voir que les effets vont s'améliorer, que ce soit une polyarthrite. Parce que, vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas de personnes qui ont des effets secondaires, mais à retardement, en fait. Quand on se fait vacciner, donner de la zéolite, vraiment, c'est efficace. Mais si ça fait déjà un an qu'ils ont été vaccinés, sachant que le prochain coup qu'il va y avoir une nouvelle épidémie, la quantité de gens qui vont se faire vacciner va être diminuée par 10. Les gens, ils ne vont pas y aller. Ils ne vont pas y aller se faire vacciner cette fois-ci. Ils préfèrent se faire mettre un truc dans le nez que de se faire vacciner sur des trucs que ce n'est pas des vaccins. Mais aller sur l'extrait de pain sylvestre, éventuellement, s'il y a des problèmes, le zinc myrtille, parce que l'apport de zinc va permettre, dans le cas de Covid, parce que maintenant, on se retrouve sur des Covid longs et on se retrouve sur des Covid courts. Les Covid longs, c'est des gens qui ont des problèmes à long terme liés soit au Covid, soit à la vaccination. Et les Covid courts, c'est des gens qui ont déjà chopé la maladie quatre fois et qui la chopent pendant trois jours très, très grave, très, très dur pour eux. C'est chaud. Je veux dire que ça y va. Ça ne dure que trois jours, mais c'est des Covid courts. Mais ils se revaccinent sur des nouveaux variants. Et à ce moment-là, le corps, il hyper réagit. Et c'est ce que je retrouve en ce moment dans ma clientèle. Jean-Patrick, j'ai une autre question. Tu ne voulais pas dire aussi la renouée du Japon qui élimine les toxiques ? Oui, la renouée du Japon, c'est tout. Alors, les gens qui ont des problèmes de maladie de Lyme ou qui ont suractivé le Covid, souvent étaient effectivement, suite à la question de la dame précédente, étaient des intoxications à des toxiques et des métaux lourds. Plus on a de métaux lourds dans le corps, plus on va être fragile sur certains virus ou parasites, comme la maladie de Lyme, la boréliose, et qui vont trouver un terrain favorable parce que les défenses immunitaires ne sont pas efficaces comme elles devraient l'être. Mais la renouée du Japon, ça rentre dans le cadre d'une stratégie à long terme où, un peu comme la zéolite, on va nettoyer le corps. On fait, par exemple, deux fois par an, un mois de renouée du Japon. Ou de la zéolite, si on doit se faire vacciner, on va faire de la zéolite pendant un mois. Mais ça rentre dans le cadre de la détoxination et de la détoxification et de l'épuration des métaux lourds qu'on a tous accumulés. Ça, c'est évident. Entre les peintures, le plomb, l'essence et tout, on est tous intoxiqués. Donc, j'ai passé tout le Covid à écrire un livre sur l'immunité parce que Saint-Roch, de la peste au Covid, je n'ai parlé que d'immunité. Parce qu'à l'époque de Saint-Roch, c'était des bacilles, c'était la peste. Et maintenant, le Covid, c'est des virus. On est passé en cinq siècles, enfin, même pas en cinq siècles, parce que la grippe espagnole 1914, on est passé en quatre siècles de la bactérie au virus. Parce que, en fait, parce que les bactéries étaient omniprésentes à une époque et qu'on s'est défendu et que maintenant, c'est les virus qui sont en train de se mettre en place. Donc, la quatrième ou cinquième immunité, je vais vous parler du vaccin du Covid. Ce n'est pas un vaccin. Ce n'est pas un vaccin. Parce qu'un vaccin, c'est quand tu donnes un antigène et que le corps fabrique un anticorps. Et là, ce n'est pas un antigène qu'on nous injecte. On nous injecte des ARN messagers qui vont rentrer dans nos cellules et qui vont faire fabriquer des protéines, spike, pour que notre corps dise « Ouais, il y a trop de protéines, spike, et je fais des anticorps anti-spike ». Bon. Et quand on analyse vos défenses contre le SRAS, contre le Covid, on va juste rechercher vos anticorps anti-SRAS. Ce qui est une grosse bêtise. Parce qu'en fait, si vous attrapez le... On l'a tous lu, enfin, ou presque, le Covid. Si vous attrapez le Covid, vous allez fabriquer des vrais anticorps. Parce que si vous attrapez le Covid, c'est des antigènes qui rentrent et vous faites des anticorps anti-Covid. Alors, la problématique, et je suis d'accord avec l'Académie de médecine, c'est que le virus du Covid, il est mutagène. Il mute beaucoup. La grippe mute tous les 3 ans, tous les 5 ans, tous les 10 ans. Et le Covid est capable de muter tous les 6 mois. Donc, en fait, l'immunité qu'on va acquérir contre une sorte de SRAS ne va pas être la bonne sur toutes les autres qui vont arriver. Bien que ça nous immunise quand même. Quelqu'un qui a chopé une très grosse grippe H3N1 il y a 10 ans va quand même être vacciné contre des grippes de maintenant. Par contre, ce qu'ils appellent vaccins, qu'on vous fait, ce n'est pas un vaccin. On vous emmène des ARN messagers qui vous font fabriquer des protéines spécifiques uniquement anti-spikes. Donc, pour empêcher que le virus se mette sur vos cellules.